Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les bougies J'arrive sur mes trente ans. J'ai une vie active, une femme avec qui j'espère me marier, un bon travail. Il n'y a pas longtemps, ma fiancée m'a fait remarquer que je ne lui parlais jamais de mon enfance après mes treize ans. J'ai eu comme un déclic. Elle avait raison. Pourtant, il n'y avait aucune mauvaise volonté de ma part, ni aucune honte qui me pousserait à cacher mon passé. Je l'avais simplement occulté. Quand j'ai réalisé ça, que j'avais moi-même muré cette partie de moi, ce passé, tous mes revenus. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir fouiné dans ce recoin de mon cerveau. J'ai eu une famille atypique. Je ne sais pas vraiment vous raconter tout ça, alors je vais le faire en suivant l'ordre dans lequel mes souvenirs me sont revenus. Je pense que vous parler de ma famille est déjà un bon début. Commençons par ma mère. Persuadée d'avoir des dons de médium et de guérisseuse, elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour la mort de mon petit frère Joël, après avoir refusé de l'emmener à l'hôpital suite à une importante brûlure lors d'un barbecue. Avec l'accord de mon père, dont je parlerai plus tard, elle a préféré soigner Joël à l'aide de ses dons, plutôt que d'appeler les pompiers. C'est ma tante qui, au bout de plusieurs semaines et suite à mon appel, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa blessure s'était infectée et les docteurs ont dû amputer sa jambe gauche. Mais il était bien trop tard. Mon frère Joël est mort à l'âge de dix ans. J'ai ensuite été placé chez ma grand-mère maternelle avec l'interdiction pour mes parents de me récupérer. Mon père avait une confiance aveugle en ma mère et ses soi-disant dons. Il ne la remettait jamais en question. Ce n'était pas un homme très intelligent. Elle le dominait en quelque sorte. Aussi, il détournait le regard lorsqu'elle nous mettait en danger, mon frère et moi, volontairement ou pas. Il a fini ses jours seul, dans sa vieille et sombre maison de la campagne bretonne, à regretter sa vie et ce qu'il en avait fait. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Mais malgré tout, ce ne sont pas ces événements qui m'ont fait oublier les trois quarts de mon enfance. Pour tout dire, je n'avais jamais vu ma grand-mère avant d'être placée chez elle. Ma mère ne parlait jamais d'elle. Et à chaque fois que l'on évoquait mon grand-père, elle entrait dans des crises d'hystérie que seul mon père parvenait à calmer. Ma mamie s'appelait Thérèse. C'était quelqu'un de calme, qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Elle vivait seule dans la forêt près de Rocroix, dans les Ardennes, mais était née et avait grandi en Bretagne. Elle habitait une petite maison de bois très rustique. C'était une femme indépendante, qui s'occupait de son logis avec vigueur. Elle savait se débrouiller et se servir de sa voiture une fois par mois pour aller faire ses courses en ville. Comme ma mère, et je pense que c'est d'elle qu'elle tenait ça, ma grand-mère était versée dans l'ésotérisme. J'avais remarqué certains livres dans sa bibliothèque qui intriguaient le petit garçon que j'étais. D'épaises ouvrages reliés de cuir aux noms indéchiffrables pour moi. Mais ce n'était pas une sorcière. Disons qu'elle pratiquait plus la magie à la façon des anciens du village. Ceux qui vivent ou ont vécu à la campagne sauront de quoi je parle. C'était plus de la superstition que de la véritable magie. Je me souviens que dans mon salon, il y avait un petit guéridon que mamie Thérèse avait transformé en hôtel à la mémoire de papy. Je ne l'ai jamais connu car il est mort avant ma naissance. Elle avait disposé cinq bougies autour d'un cadre contenant sa photo. J'avais interdiction de m'en approcher et de souffler les bougies pour n'importe quelle raison. Ma grand-mère prenait également soin de ne jamais créer de courant d'air dans la maison. On n'ouvrait jamais une porte ou une fenêtre si une autre l'était déjà. Quand le soleil se couchait, mamie déposait un plat recouvert d'une serviette blanche sur le rebord de la fenêtre, à l'extérieur de la maison. Avec tout l'amour que je lui porte encore aujourd'hui, je dois admettre que vivre avec elle ne me plaisait pas. Il y avait constamment une ambiance lourde de secrets, de choses non dites, de regards inquiétants et d'interdits. Mamie Thérèse ne parlait pas souvent et restait la plupart du temps dans le salon à tricoter. Quant à moi, je passais le temps en grattant le bout rouge des allumettes pour ne garder que le bois et tenter d'en faire des châteaux. Je m'amusais comme je pouvais. Je n'osais pas sortir seule dans la forêt. Et à chaque fois que je demandais à mamie de m'accompagner, elle restait immobile, sans rien dire. De colère face à son mutisme, me sentant ignoré, je courais parfois jusqu'à la porte d'entrée, bien décidé à aller jouer dehors avec ou sans elle. Mais à chaque fois, au moment de passer le battant, j'étais paralysé de peur. La forêt n'avait rien d'inquiétant, mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas franchir le seuil de la maison sans succomber à une peur panique. Alors je revenais auprès d'elle, qui continuait à tricoter, un sourire satisfait sur le visage. Une fois, en passant devant une bougie, l'air que mon passage avait dérangé la soufflait. J'ai soufflé. Ma grand-mère était assise dos à moi et ne pouvait pas me voir. Alors comme un petit garçon, j'ai tenté de cacher ma bêtise. J'ai pris une des bougies pour rallumer la mèche éteinte de l'autre. Alors que j'approchais la flamme, mamie m'a rappelé pour que je vienne près d'elle. Elle le savait. C'était peut-être l'odeur de la fumée qui l'avait alertée. Elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Elle a posé sa main sur ma cuisse. J'ai regardé son visage en pensant y voir de la colère, mais elle pleurait. Sa face était crispée dans une expression de dégoût et des larmes coulaient de ses joues. Sa main est doucement remontée le long de ma cuisse vers le haut comme une caresse. Mamie Thérèse pleurait toujours et semblait lutter, retroussant avec peine ses lèvres pour articuler quelque chose. Alors que sa main effleurait mon entrejambe, elle a hurlé « Rallume la bougie ! » C'est ce que je me suis empressé de faire, terrifié. Une fois celle-ci allumée, mamie a séché ses larmes, puis sans rien dire, est parti préparer le dîner. Maintenant, j'aborde la partie délicate. Vous êtes libre de croire ou non à ce qui va suivre. Je ne vous dis pas ça pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt pour m'exorciser d'un souvenir que j'avais miraculeusement oublié et que j'aimerais de nouveau sceller. Un soir, ma grand-mère, comme d'habitude, emmenait un plat recouvert d'une serviette en tissu pour le poser sur le rebord extérieur de la fenêtre. Alors qu'elle ouvrait la fenêtre du salon, j'ai relevé de mon côté celle de la cuisine pour fermer les volets. J'ai aussitôt senti un courant d'air, et j'ai tout de suite pensé aux bougies, avant d'entendre un grand fracas de vaisselle brisé dans le salon. J'ai aussitôt fermé la fenêtre, et j'ai accouru pour trouver mamie, livide, devant l'hôtel dédié à mon grand-père, dont les bougies étaient, comme je le pensais, éteintes. À ses pieds, le plat était brisé. Mamie Thérèse m'a alors jeté un regard que je n'oublierai jamais, et s'est jeté sur le paquet d'allumettes, vide, par ma faute. J'avais tout utilisé pour fabriquer un château qui n'avait même pas tenu. Devant son affolement, je me suis mis à pleurer. Quelque chose n'allait pas. Elle a poussé un petit gémissement, puis est passée devant moi sans même me regarder. La nuit commençait à tomber, et on n'y voyait déjà plus grand-chose dans le salon. Elle a grimpé les escaliers à toute vitesse, et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Puis, plus rien. Un silence qui, encore aujourd'hui, me terrorise. Je ne peux m'endormir que si j'entends la radio ou la télé. Ô grand-dame de ma fiancée. J'ai ramassé les morceaux du plat, et récupéré la serviette en tissu. Jusque-là, je n'avais pas pu voir ce que mettait mamie Thérèse dans ce plat qu'elle s'est vertuée à poser, sur le rebord de la fenêtre, tous les soirs, à la nuit tombante. Je croyais à de la nourriture, mais il n'en était rien. J'ai découvert ce soir-là une petite poupée de chiffon, avec de la laine noire en guise de cheveux, et un t-shirt Superman avec un short jaune. J'étais terrifié. C'était ce que je portais systématiquement la nuit pour dormir. J'ai alors entendu la porte de la chambre de ma grand-mère s'ouvrir doucement. Des pas lents ont commencé à descendre l'escalier. Sans savoir pourquoi, je me suis rué derrière le canapé pour me cacher. Quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que mamie essayait de se faufiler sans que je ne l'entende. Au fond de moi, je sentais que ce n'était pas mamie Thérèse qui descendait l'escalier, que quelque chose d'autre était dans la maison avec moi. J'ai entendu sa voix, beaucoup plus proche que je ne le pensais. J'ai levé la tête. Elle se tenait juste devant le canapé. Aujourd'hui je crois, sans savoir pourquoi, qu'elle savait où je me cachais avant même d'être en bas. Je me suis levé et je suis sorti de ma cachette. Que pouvais-je faire d'autre ? Elle s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras en m'assurant que tout allait bien. Je l'ai cru. J'avais envie de la croire. J'étais un enfant terrorisé. Elle a pris ma main dans la sienne. Je me sentais presque rassuré. Puis elle s'est assise dans son fauteuil et m'a invité à venir sur ses genoux. Il faisait noir. La nuit était totalement tombée. Je ne distinguais pas bien son visage, mais je crois qu'elle souriait. Je me suis assis sur ses genoux face à elle. D'une manière ou d'une autre, je n'osais pas lui tourner le dos. Elle a caressé mes cheveux, puis ma joue, essuyant mes larmes. Sa main est descendue le long de mon épaule, puis s'est attardée sur mes cuisses. J'ai à nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Je n'aimais pas la façon dont elle me touchait, ni son sourire qui s'était élargi. Elle dégageait une odeur d'alcool et de tabac qui me donne encore la nausée quand j'y repense. J'ai repoussé sa main et je me suis levé, toujours lui faisant face. Son sourire s'est estompé. Elle s'est levée d'un bond et s'est jetée sur moi. Elle a enfilé quelque chose sur ma tête et a recouvert mon visage. C'était épais, élastique, et ça m'empêchait de respirer. J'ai tout de suite compris qu'elle essayait de m'étouffer avec le bonnet de bain qu'elle utilisait pour garder ses cheveux au sec sous la douche. J'essayais de hurler, mais je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me débattais, griffais ses mains qui me maintenaient avec une force sidérante. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Probablement pas longtemps, même si ça me paraît une éternité. J'entends encore aujourd'hui le son de sa voix, les mots qu'elle a prononcés. Sa voix était beaucoup plus grave, mais c'était toujours la sienne. Son accent, en revanche, n'était plus le même. Elle ne cessait de répéter « Tu vas être obéissant ! Tu vas m'écouter ! » Mais soudain, elle a lâché prise et je suis tombé au sol. Elle se tenait devant moi, agrippant son bras à l'aide de sa main comme pour l'empêcher de se mouvoir. Ses deux membres semblaient lutter l'un contre l'autre. Elle a poussé un hurlement terrifiant et a traversé la maison en courant, puis a ouvert la porte d'entrée et a disparu dans la nuit. Moi, je suis resté quelques instants à reprendre mon souffle, incapable du moindre mouvement. Ensuite, quand j'ai senti que mes jambes pouvaient de nouveau me porter, j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la ville, m'attendant à tout moment à ce que le monstre qui était devenu ma grand-mère ne se jette à ma poursuite. Mais il n'en a rien été. Je suis tombé dans les pommes, exténué, devant les portes de la mairie. Lorsque l'on m'a retrouvé, à l'époque, j'avais dit que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour me faire du mal et que mamie l'avait poursuivi dans les bois. C'était évidemment faux, mais personne n'aurait cru la vraie version des faits. Depuis que tous ses souvenirs ont refait surface, j'ai parlé à ma tante. Elle m'a dit qu'après la mort de mon grand-père, mamie Thérèse n'avait plus été la même. Mon grand-père qui, d'ailleurs, était de ses dires un homme mauvais qui avait plusieurs fois jeté des regards malsains sur ma mère, ma tante et un cousin à moi. Le plus étrange dans tout ça, c'est que j'aime toujours ma mamie. Je pense qu'au fond, elle essayait simplement de me protéger. De quoi ? J'ai quelques hypothèses mais aucune certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que quand mamie Thérèse a gravi les marches de l'escalier ce soir-là, c'était la dernière fois que je la voyais. Quant à ce qui est descendu dans le salon ensuite, à pas de loup, tentant de se faufiler dans le noir et qui a disparu dans l'obscurité en hurlant, je ne saurais probablement jamais ce que c'était. à pas de loup. Sous-titrage Société Radio-Canada